Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Esquisse Miniature pour ce nouveau numéro de Bistrophique Pro. Aujourd'hui j'ai le plaisir d'avoir réussi à choper pendant quelques dizaines de minutes, voire peut-être même une heure, on verra, un peintre relativement connu en France, à savoir Alan Diego Carrasco. Donc salut Alan ! Salut à toi et à tout le monde ! Alan, merci beaucoup de m'accorder ces quelques minutes où on va pouvoir échanger autour de ton parcours et de notre passion commune, à savoir la miniature, même si je crois savoir que tu as un certain nombre d'autres passions aussi tournées vers la création et vers l'art au sens large du terme, afin que les gens qui vont nous écouter pendant ce petit moment sachent un petit peu plus qui tu es, puisque tout le monde ne te connaît pas, est-ce que tu peux te présenter brièvement s'il te plaît ? Alors, du coup je m'appelle Alan Diego Carrasco, je suis, enfin je me présente en tout cas dans le cadre, j'imagine qui intéresse les gens qui vont regarder cette vidéo, comme sculpteur de figurines. Donc toi tu as dit peindre au début, c'est vrai que moi j'ai démarré, comme beaucoup de gens, par la peinture de petits bonhommes, et après j'ai dérivé vers la sculpture. Donc ça c'est une activité qui me fait vivre depuis 2004, donc ça fait 19 ans quand même. Ce qui représente un gros morceau de ta vie quand même. Ben en fait j'ai fait que ça comme boulot dans ma vie, j'ai commencé à 20 ans, là j'ai 38, donc ouais voilà, c'est mon activité et mon taf, depuis presque toujours quoi. Et voilà, donc du coup, je ne sais pas si je vais plus loin. Ne t'inquiète, on va y venir. Aujourd'hui, ce qui te fait vivre au quotidien, ce qui te permet de payer les factures, parce qu'on est dans un monde où il y a des factures, c'est la sculpture ou c'est la peinture, ou c'est les deux ? C'est la sculpture. La sculpture ? Ouais. Pour des... Pour la société d'édition, essentiellement. Pour des professionnels. Est-ce que tu pourrais me citer par exemple les gammes ou les marques, à moins qu'il y ait des choses confidentielles, auquel cas, n'hésite pas à ne pas s'en parler, évidemment. Mais est-ce que tu peux me citer par exemple les derniers jeux sur lesquels tu aurais travaillé ? Alors, ça fait pas mal d'années que ce n'est plus trop des jeux, mais c'est plutôt des éditeurs de figurines, on va dire, destinés à des peintres et des collectionneurs. Donc typiquement, plutôt de la figurine 75-80 mm, fantastique essentiellement, qui les gens les achètent pour les peindre et les amener sur des concours expo. D'accord. Les jeux, ça remonte déjà à une époque d'il y a 10-12 ans, donc des échelles plus petites. Oui. Là, ça fait un petit moment qu'on ne me demande plus ce genre de choses. Ok, ok. Donc dans l'ensemble, aujourd'hui, tu travailles plutôt sur, encore une fois, absolument rien de péjoratif, bien au contraire, tu travailles plutôt sur de la figurine de très haute qualité, qui va être tirée finalement en plus petit exemplaire que dans le cas d'un warhammer ou d'un truc comme ça. C'est ça, exactement. Ok. Donc aujourd'hui, c'est la sculpture. Maintenant, j'aimerais qu'on revienne un petit peu sur ton parcours, parce que tu as quand même eu des golden démons, tu as eu des, je ne sais plus les termes, tu m'excuses, il y avait la Slayer, je ne sais plus quoi. La Slayer's World. Oui, la Slayer's World, c'est ça, exactement. Je vais montrer, à mon avis, quelques images des figurines de cette époque-là. Est-ce que tu peux m'expliquer ton parcours ? Est-ce que tu as fait des études dans le milieu artistique, par exemple, ou pas du tout ? Alors, oui et non, donc il faut toujours expliquer. Déjà, moi, je suis tombé dans la figurine, j'avais 12 ans. J'imagine qu'on, comme plein de gamins, plein d'ados, il y avait une boutique dans une ville à côté de chez moi. Et voilà, ça m'a bien branché. Moi, ce qui m'a plu avant tout, c'était l'aspect créatif dans ces jeux-là. Le fait qu'il s'est un petit peu perdu maintenant, beaucoup de choses s'achètent, mais je me rappelle encore des magazines dans lesquels on nous expliquait comment fabriquer des constructions, des bunkers, tout ce que tu veux, avec une boîte de cornflakes et un emballage en polystyrène. Et moi, j'aimais beaucoup ce truc de récup, de fabrication, de peinture. Tout ce processus avant d'arriver à jouer, qui était une finalité, mais au final, qui était assez accessoire. Le vrai plaisir, il était en amont, en tout cas pour moi. Donc voilà, j'ai grandi avec ça. Tu as commencé avec Quarameur ou tu as commencé ? J'ai commencé avec Quarameur, à Pant du Game Workshop. Et puis, j'ai fait des concours vers la fin de l'adolescence, typiquement Games Day, qu'il y avait chaque année en France. Et parallèlement à ça, moi, j'ai eu un bac scientifique, donc bon, filière somme toute classique, quand tu ne sais pas trop ce que tu veux faire après. J'ai toujours eu beaucoup d'appétence pour le dessin, j'ai toujours beaucoup dessiné. Donc ça, c'est quelque chose, éventuellement, que j'avais envie d'intégrer dans ma profession, même si c'était un petit peu flou. Et puis, entre autres, j'ai passé un concours des beaux-arts, par exemple, où les mecs m'ont expliqué qu'en fait, au concours oral, ils n'avaient rien à m'apprendre. Donc moi, avec le recul, je trouvais ça un petit peu étrange. Mais voilà, j'étais très jeune, j'avais 17 ans. Et en tout cas, ils m'ont déconseillé cette école en fonction de ce que moi, j'avais envie d'apprendre, beaucoup de pratiques, ce que je recherchais. Pour eux, c'était pas la bonne école. Du coup, voilà, j'ai été à la fac. Comment ? C'était honnête, ouais. C'est honnête, c'est honnête pour le coup, c'est rare. C'était honnête, même si les gars, ils étaient un petit peu paumés aussi dans leurs conseils. Enfin, c'était assez rigolo d'avoir ce jury, là, et regarder mes trucs. Ils me disaient que j'étais semi-pro. Bon, avec le recul, voilà, c'est quand même, j'avais un niveau assez faible. Mais, et bref, après, j'ai été à la fac. À quelle fac ? Ils m'avaient déconseillé aussi d'aller en deux gares plastiques, un truc qui n'existe plus maintenant. Effectivement, ils avaient raison. Et encore une fois, avec le recul, c'est des cours qui auraient pu m'intéresser. Mais si j'avais été un peu plus mûr à 20, 22 ans, j'imagine qu'il y a des choses comme ça, des cours sur l'esthétisme, l'histoire de l'art, que j'aurais apprécié. Mais à 17 ans, moi, je voulais dessiner, peindre, etc., pour que mon niveau augmente, quoi. Alors, en dehors de ton niveau purement artistique, l'aspect connaissance du milieu artistique que tu peux apprendre, justement, enfin, que tu pouvais apprendre en DEUG ou en école de plastique, ce genre de choses, j'imagine que tu l'as fait après, en fait. Je l'ai fait après. Oui, voilà, c'est ça. Et dans la démarche, ce n'est pas gênant ? Non, pas du tout. C'est juste que les études, enfin, voilà, même beaucoup plus tôt, les gamins, tout ça, sont conçus de telle sorte qu'il faut caser un maximum de savoir et d'informations avant de passer à la suite pour que la personne soit prête à entrer sur le marché du travail. Donc, quand tu prends les choses un peu à l'envers comme ça, c'est sûr que tu vas recevoir des choses qui ne vont pas t'intéresser à un certain âge. Et par contre, quand tu vas t'y intéresser, on va dire, plus âgé, tu auras peut-être plus le temps parce que tu seras dans la vie active. Donc ça, c'est toujours un petit peu mal fait, quoi. Mais voilà, en tout cas, moi, ça ne m'a pas empêché après de choper des bouquins, de discuter avec des gens et de retrouver des choses que j'aurais pu apprendre. Mais mon avis, je n'étais pas prêt parce que j'étais trop jeune, quoi. Je comprends après, mais dans la démarche que c'est en train de m'expliquer, moi, après, c'est des avis très personnels. Chacun voit midi à sa porte. Mais je trouve vraiment l'aspect de... Quand on est plus jeune, on a besoin de concret. On a besoin de physique. On a besoin de tout ça. Dans le cas du dessin, ça me semble évident qu'il faut travailler, enfin, qu'il faut laisser les gamins explorer tout cet aspect physique des crayons, de la peinture, de la poterie, avant de leur mettre dans le crâne des informations qui sont intéressantes, qui sont importantes, mais qui sont... Enfin, dans la démarche, je trouve que ça ne me semble pas déconnant qu'elles viennent après. Et c'est vrai que le système actuel scolaire ferait plutôt l'inverse. Donc, c'est un peu particulier. Oui, oui, c'est ça. Et après, il y a la notion d'argent aussi. C'est vrai que là, je parle des beaux-arts et de la fac, donc qui sont des écoles, on va dire, pas chères, quoi. C'est public. Et du coup, moi, j'avais jeté un oeil aussi aux écoles privées. Typiquement, à Lyon, il y en avait une et 1000 cols, qui sont des super écoles, qui mettent en relation très tôt avec des pros et où il y a beaucoup de pratiques. Sauf que c'est des écoles à 6000 balles l'année. Et moi, à l'époque, je n'avais pas du tout les moyens. Je n'avais pas envie non plus de demander à ma famille. Donc, c'est un truc que j'avais exclu, en fait. Donc, voilà, on est parti là-dedans aussi pour dire que, parallèlement à ça, moi, je faisais des concours de figurines. Et j'allais beaucoup sur les salons à Paris. À l'époque, il y avait un truc qui s'appelait le monde du jeu, ce genre de truc. Et donc, il y avait beaucoup d'éditeurs, forcément, avec lesquels j'ai pu rentrer en contact. Et en montrant ce que je faisais, donc à l'époque, c'était de la peinture, très, très peu de sculptures. C'était vraiment mes débuts. J'ai eu des propositions pour peindre des box-arts, ce genre de choses. Et ça m'a mis un pied là-dedans et j'ai bien aimé. Et au final, du coup, j'ai continué. Ça s'est enchaîné comme ça. Ça s'est enchaîné comme ça. J'ai enchaîné comme ça, oui. Ça fait boule de neige, quoi. Oui. Mais alors, du coup, ton premier boulot, ça a été ça ? Oui. Oui, oui, carrément. Tu as vraiment débuté là-dedans, quoi. J'ai débuté là-dedans avec une phase de à peu près deux ans où j'ai considéré que comme j'avais laissé tomber mes études et que je voyais un peu un débouché, puis de toute façon, c'était une passion, donc je l'aurais fait quoi qu'il en soit. Oui. Ça m'a permis de progresser, donc de faire des stages, notamment à l'époque, c'était Iliad Games à Nantes qui me faisait venir pour sculpter des pièces sous la supervisation de sculpteurs qui étaient meilleurs que moi. et voilà, et en deux ans, donc, j'ai beaucoup sculpté et aussi très peu gagné de sous parce que c'était mes débuts et que c'est pas compliqué, c'est un peu compliqué. Voilà, c'était une sorte de formation, quoi. Oui, oui, OK. OK, OK, je comprends. Écoute, c'est super intéressant de savoir qu'au final, si tu as un certain niveau aujourd'hui, c'est probablement aussi parce que tu as fait ça une bonne partie de ta vie. Une petite chose, je sais que ça ne se demande pas trop, mais je m'en fiche. Moi, j'ai bientôt 39 ans. Tu as quel âge ? 38. 38, donc, ouais, on est vraiment de la même génération. Et pour le coup, 19 ans sur 38... Eh ouais, 15 ou 20 ans. Ça fait la moitié de ta vie passer à faire des figurines, quoi. OK. OK, OK. Concernant les différents... J'aimerais revenir un petit peu sur cette période où ton nom apparaissait un petit peu plus dans le cercle médiatique qui reste un milieu de niche, le milieu de la peinture de figurines. Mais n'empêche que ton nom résonnait un petit peu de partout. Comment tu l'as perçu, ça ? Est-ce que ça ne t'a pas donné un petit peu trop de... Est-ce que tu n'as pas pris la grosse tête à ce moment-là ? Tu vois ce que je veux dire ? Le fait de gagner plein de championnats, d'avoir plein de gens qui viennent te voir en te disant « j'ai besoin de conseils ». Est-ce que c'est un moment où tu as commencé à envisager de faire des formations, etc. ? Comment tu as vécu cette période-là ? Déjà, ça me faisait très plaisir. Quelque chose que je retiens aussi de cette époque, c'est la rencontre avec plein de gens qui étaient comme moi, qui aimaient peindre des figurines et qui montaient sur les podiums. Des gens qui, pour beaucoup, sont restés des amis, en fait, et qui, voilà, 20 ans après, même si on s'est éloignés géographiquement et qu'on ne se voit plus trop une fois ou deux dans l'année, c'est vraiment des gens avec lesquels il y a un lien solide et ma vie qui restera encore très longtemps. Et ouais, super souvenir de partage surtout. Alors, grosse tête, je n'ai pas l'impression. Peut-être qu'il y a des gens qui ont pu, au détour d'une discussion, ça m'était venu aux oreilles aussi, voilà, des fois, après les concours, des gens amenaient leur figurine et voulaient comprendre qu'est-ce qui n'allait pas, pourquoi est-ce qu'il n'y avait pas eu de sélection, tout ça. Et je sais que certains avaient pu mal prendre. Carrasco, il m'a dit ceci, cela, un peu vite. Bon, c'est possible, mais moi, sur le moment, ce n'était pas mon but. Je n'avais pas envie de ressentir à la personne qu'elle était moins douée ou quoi que ce soit. Je n'en doute pas une seconde. Je voulais surtout vraiment avoir cet aspect de ton côté, comment tu as perçu le truc. Est-ce que tu as envisagé, par exemple, à un moment d'aller travailler directement chez Games Workshop, vu que tu as commencé par Warhammer ou d'autres marques ? Oui. Non. Non. Alors, j'avais déjà eu des propositions et plusieurs fois, c'est assez rigolo. J'avais déjà des... Bon, ça, c'est plusieurs années après, j'avais des copains qui travaillaient déjà là-bas et un jour, je pense, on m'appelle ou on me dit, ah bon, alors, on va être collègue. Je dis, ah bon, on va être collègue, comment ça ? Ben, tu vas... Il paraît que tu as accepté de bosser chez Games. T'as un chien ? Je me dis, ah bon, non, pas du tout. Il me dit, ah bon, il y a Godwin sur un salon qui a dit que des Français étaient recrutés et puis il a cité ton nom. Donc, je pense que, voilà, Jess, il s'est un petit peu emballé. Effectivement, il y a des Français qui avaient été recrutés et puis comme, à l'époque, on se voyait de temps en temps, une fois ou deux dans l'année, sur des événements, il avait dû se dire, dans le lot, je ne sais plus trop qui on a embauché, mais il y a sûrement lui. Parce que, voilà. Et pareil, j'avais été approché pour faire du freelance aussi, mais au final, ils s'étaient rétractés. Ils me disaient, ben non, mais par contre, tu peux venir bosser en physique à Nottingham. Oui, c'est leur méthode. Ils préfèrent ce genre de méthode-là. C'est clair, voilà. Pour vraiment... Et je comprends aussi. Mais non, du coup, moi, pour aussi l'aspect géographique, je n'avais pas envie de quitter le sud de la France, on va dire. Oui. Et je crois que j'apprécie trop déjà de bosser à mon compte pour être salarié. Justement, c'est à ça où je voulais en venir. Au final, alors, peut-être que plus jeune, tu as fait des petits boulots, je ne sais pas du tout, et à la limite, peu importe. Mais au final, le gros de ta vie, c'est à ton compte. Est-ce qu'à partir de combien d'années tu as arrêté d'être stressé sur les revenus ? Assez vite, je pense. En fait, du coup, les années que je n'ai pas passées à faire des études, du coup, je suis revenu, on va dire, chez ma mère. Et là, c'est une période où j'avais très peu de frais. Et donc, même si je ne rentrais pas trop d'argent parce que, voilà, mon niveau était ce qu'il était, parce que, de fait, je n'étais pas assez bon et parce qu'en plus, souvent, on a des scrupules quand on est jeune à se faire payer correctement, j'avais des économies, en fait. Ce qui m'a permis ensuite, quand je suis parti, du coup, ensuite, je suis parti à Lyon plusieurs années, de ne pas trop être stressé par ce qui tombait vraiment chaque mois, mais de pouvoir toujours faire tampon avec les économies que j'avais. jusqu'à ce que j'ai un réseau de clients un peu plus étoffé et que là, ça rentre correctement. Toujours en précisant que, voilà, j'étais jeune, j'étais en coloc, donc pas de vie de famille, pas d'enfant. J'avais très peu de frais. Enfin, je sais que la personne qui était en coloc avec moi à l'époque, d'ailleurs, qui est très connue aussi dans le milieu, qui est Jérémy Bonaventapoule, disait que j'avais une vie de moine, en fait, parce que je ne m'achetais quasiment rien, je mangeais simplement. Très vite, j'ai été végétarien. Les choses qui étaient chères, elles étaient plutôt sorties de ma vie. Tu n'étais pas un dépensier. Je n'étais pas un dépensier, non. Ok, ok. Tu as parlé brièvement de Jérémy, qui est quelqu'un que moi, j'ai rencontré. J'ai l'impression qu'il ne s'en souvient plus parce que j'ai essayé d'échanger un petit peu avec lui, mais ce serait compréhensible. Par contre, j'ai même souvenir d'être allé chez lui une fois et d'avoir fait même plusieurs fois et fait des séances de peinture. Je te parle de ça, on devait avoir 15 ans, quelque chose comme ça. Ok. Donc, c'était il y a un sacré bout de temps. Aujourd'hui, tu es toujours pote avec Jérémy ? Oui. Oui, on s'est vu en janvier, il a fait un truc chez lui, un week-end. C'est cool, tu lui passeras le bonjour d'un collègue de l'époque. Ça va, oui. Voilà, tout simplement. Et ensuite, aujourd'hui, est-ce que vous travaillez de concert notamment avec Jérémy, mais peut-être aussi avec, alors j'ai mangé son nom, celui qui va participer à la formation que vous proposez bientôt ? En août, qui est un peintre, Martin. Martin, c'est ça. Martin Grandbarbe. Oui. Est-ce que vous travaillez de concert en dehors de ces périodes de formation ? Est-ce qu'il y a des projets sur lesquels vous avancez ensemble et vous partagez par exemple ah bah non, ça ce serait peut-être plus pour Jérémy au niveau de la sculpture alors que ça c'est plus pour moi ou ce genre de choses ? Dans le temps, ça a pu être ça maintenant avec Jérémy, le lien qu'on a en tout cas professionnellement hormis le stage qu'il organise donc dans son village chaque année. C'est simplement que je lui fais une ou deux pièces en freelance pour sa gamme figone par an. Et voilà, donc forcément, il y a des échanges autour de ça. mais c'est tout, il n'y a plus de projets vraiment, on va dire, conséquents sur lesquels on avance sur du long terme. lui, il a plein d'autres aspects aussi dans sa vie qui développent maintenant plus que la figurine notamment le dessin, le carnet de voyage et la musique et donc la figurine pour lui, c'est devenu plutôt un long fleuve tranquille qui est un peu aussi une base financière et je pense qu'il aime toujours ça mais pour laquelle il a moins de temps donc voilà, dans l'année, il sait qu'il doit enrichir sa gamme, il a des projets, il me propose un truc et voilà, je lui fais une pièce ou deux. D'accord, d'accord. Revenons un tout petit peu sur un peu plus jeune mais peut-être même aujourd'hui, tu as approché le milieu de la figurine au tout départ par le biais d'un jeu Warhammer qui est un jeu qui est un jeu de bataille. Est-ce que tu as pratiqué le jeu ou est-ce que c'était comme tu l'as dit vraiment accessoire et est-ce que c'est aujourd'hui quelque chose que tu pratiques encore ou quelque chose qui est complètement sorti ? J'ai joué donc j'ai démarré par ça effectivement et entre mes 12 et mes 17-18 ans je pense que j'ai joué assez régulièrement Tu jouais avec toi ? Je jouais quand j'ai démarré j'ai acheté des ailes d'art J'aimais énormément l'esthétique en fait les lignes la pureté des lignes tout ça et ensuite des orques et jusqu'à maintenant c'est encore deux armées on va dire visuellement qui me séduisent beaucoup aussi parce que j'appréciais le style de sculpture des principaux intervenants donc sur les ailes d'art c'était Godwin et sur les orques quand j'ai démarré en 97 il y a eu la sortie de Gorka Morca et Brian Nelson qui a revisité les orques pour moi c'est le meilleur sculpteur de chez Games clairement techniquement et stylistiquement je trouve qu'il a une super hybridation entre quelque chose de réaliste et un côté très stylisé un peu simplifié mais qui marche très très bien donc forcément j'aimais déjà bien l'esprit de ces pièces là et en plus si les sculptures derrière elles suivent voilà moi j'ai été séduit par ça et ensuite j'ai fait partie de la Frenchwag qui existe encore donc là aussi j'ai rencontré des gens des super potes j'ai plus trop de contact avec eux mais je pense qu'il y en a quelques-uns vraiment c'est des gens que je reverrai ou que j'ai pu revoir avec plaisir aussi et j'allais c'était deux fois par an tous les six mois il y avait un rendez-vous en région parisienne ils louaient une salle ils faisaient un Frenchwag Day où du coup chacun amenait une table des décors son, ses armées et pendant un week-end c'était des jeux de la déconne beaucoup de déconne et puis un mini concours entre nous d'armée de peinture très bon souvenir ça aussi le dernier que j'ai dû faire c'est en 2012 donc voilà ça remonte déjà un petit peu et après par contre c'est vrai que j'ai abandonné j'ai juste gardé l'aspect l'aspect modélisme on va dire qui s'était quand même beaucoup restreint parce que déjà faisant des figurines professionnellement toute la journée ça vait que j'avais moins le temps et l'envie de faire à côté que pour moi mais voilà ça me prend souvent une fois ou deux dans l'année de rebidouiller des choses et me dire tiens je vais peindre un ou deux bonhommes tu te souviens de la dernière fois que tu as joué je pense que c'était avec un pote à Lyon je jouais déjà plus trop mais lui il avait un peu insisté il me disait j'aimerais bien me battre contre ton armée machin les ailes d'art poisson notamment donc j'habitais à Lyon ça veut dire que là ça fait 10 ans que je suis en Provence il y a plus de 10 ans ok tu vis plutôt à la campagne ou en zone urbaine sans me donner le lieu précis pas du tout ouh ça pourrait ça me gêne pas c'est une ville de 5000 habitants donc qui est dans 0-4 les Alpes-de-Haute-Provence bon là je regarde par la fenêtre il y a des arbres et puis je vois un champ quoi ok juste après les maisons donc je suis assez tranquille à pied à 5 minutes je suis sur la colline d'accord c'est cool ça c'est cool depuis que tu as donc à peu près 20 ans tu travailles de chez toi ou est-ce qu'il y a une époque où tu as eu un studio qui était en dehors de ton lieu de vie non j'ai toujours eu une pièce qui servait d'atelier et donc je bossais majoritairement chez moi sauf quand je faisais des séjours donc notamment tout à l'heure je parlais d'Iliad Games une des premières boîtes avec lesquelles j'ai fait de la sculpture qui était à Nantes là où j'ai rencontré surtout Jacques-Alexandre Gillois et Thomas David et là je faisais des sessions de 15 jours où j'allais là-bas j'étais hébergé et du coup je faisais une pièce sous leur regard où j'étais aussi formé pour m'améliorer et être en cohérence avec l'organe mais au-delà de ça non je bossais chez moi d'accord ok et du coup tu parlais tout à l'heure de Jérémy qui te considérait comme un moine et puis peut-être que peut-être que c'est encore le cas aujourd'hui enfin moine on exagère un petit peu le trait j'imagine mais à côté de vu que ça fait du coup 20 ans que tu travailles de chez toi est-ce que tu as des passions qui te poussent à aller dehors est-ce que tu fais autre chose pour avoir le prétexte de sortir en dehors des enfants par exemple ouais oui alors oui les enfants c'est un bon prétexte l'enfant elle est une fille au-delà de ça c'est simplement le contact avec les gens donc des gens que j'aime que j'apprécie et comme tout le monde des soirées des week-ends des choses comme ça c'est vrai qu'on peut avoir tendance à quand on fait ce métier là d'être seul chez soi à se renfermer pas mal j'ai eu des périodes où je bossais vraiment jusqu'à minuit donc là c'est encore la période lyonnaise où notamment le projet par exemple de Kraken Edition à l'époque quand on avait fait Alchemy ce genre de choses toute la phase en amont avant que le jeu sorte moi j'ai sculpté des tas de pièces pendant des mois et c'était un rythme hyper hyper chargé que j'ai eu ça ça fait quand même longtemps que ce rythme est sorti de ma vie maintenant j'ai plutôt tendance à bosser à plein de moments donc que ce soit le dimanche ou tout ça ou le jour férié je m'en fous si j'ai rien d'autre de prévu et que je suis chez moi je vais travailler si par contre j'ai un impératif ou une proposition qui tombe au milieu de semaine ça me gêne pas de ne pas bosser le mercredi ou le jeudi mais on va dire que sur une journée j'ai quand même pas énormément d'heures effectives à travailler en ce moment ça doit être de l'ordre de 4 ou 5 heures d'accord est-ce que tu penses que c'est parce que tu as considérablement augmenté ton expertise et ta capacité à travailler vite et bien grâce aux 20 ans ou est-ce que c'est parce que tu en fait t'as suffisamment entre guillemets d'argent en bossant 4 heures par jour et du coup t'as pas envie de faire plus c'est un mélange je pense que la deuxième option est la plus juste je m'arrange pour chaque mois avoir une commande alors je bosse jamais sur un projet à la fois donc on va dire en moyenne une commande et demie par mois qui fait que ce que je rentre financièrement avec ça ça couvre mes besoins et donc du coup voilà j'ai pas besoin de bosser 8 heures par jour comme un forcené après sur l'expérience qui fait que effectivement alors ça c'est c'est rigolo parce que au début on est très lent et puis ensuite on rentre dans des automatismes on sent qu'on a des facilités dans tel ou tel domaine donc hop on se met à gagner du temps sauf qu'en même temps qu'on gagne du temps et qu'on progresse l'exigence et on va dire ce qu'on vise augmente aussi donc là il faut passer plus de temps donc en même temps qu'on passe moins de temps on en passe plus mais pour une autre raison je suis d'accord donc je pense que je suis assez lent comme sculpteur comparé à à d'autres gens du milieu pas lent forcément dans le geste mais lent dans le temps que j'accorde à une sculpture c'est à dire que j'essaye vraiment de donner le meilleur la plupart du temps c'est pas toujours vrai moi aussi il m'arrive de considérer que j'ai un peu bâclé certains trucs pour plein de raisons c'est toujours correct mais voilà des fois on me dit ah bon mais sinon on va dire que la plupart du temps j'essaye d'aller aussi loin que possible et je suis assez content quand les gens sur internet des fois on se rend pas compte mais quand il y a des comparaisons qui se font entre mes pièces et d'autres que les gens les ont en main on me dit ah ben ouais c'est vachement plus abouti c'est plus fini même les zones qui sont cachées qu'on voit pas trop elles sont travaillées aussi et je tiens pas mal à cette qualité forcément ça ajoute pas mal d'heures de boulot quoi oui oui je comprends du coup on parlait brièvement de gagner des automatismes au fur et à mesure des années passées à travailler tout simplement est-ce que tu penses pas qu'au bout d'un moment les automatismes qu'on pense avoir acquis peuvent être aussi un piège pour nous bloquer dans la découverte d'autres aspects qu'on n'aurait pas encore débloqué je sais pas si tu vois ce que je veux dire c'est peut-être très clair c'est très dur de sortir d'un style et moi il m'arrive souvent de considérer que j'ai un peu fait mon truc sur le réalisme et la justesse anatomique de mes pièces et des fois je peux être attiré alors pas forcément en figurine mais sur d'autres aspects de ce que je peux faire en sculpture par des choses moins réalistes ou exagérées où le style est prépondérant sur le réalisme même le photoréalisme parce qu'on est vraiment très proche de ça en figurine et je vois qu'en fait c'est une difficulté de sortir de ce truc là et c'est marrant parce que plein de gens vont avoir plutôt tendance à considérer que faire quelque chose de réaliste c'est plus exigeant plus difficile qu'on a moins le droit à l'erreur sauf que en fait c'est juste des habitudes et passer à comprendre comment fonctionne un volume en faisant abstraction en partie du réalisme et garder quelque chose d'esthétique et d'agréable à l'oeil c'est très compliqué c'est un peu le style dont tu parles le ouais le style je ne saurais pas quel mot mettre dessus mais le style le style cartoon le style manga ces grands aspects là ouais ouais c'est très juste ce que tu dis je pense que je pense que c'est des moments moi personnellement et je ne suis pas du tout à ton niveau mais moi en tout cas à mon échelle j'ai vraiment l'impression que c'est des moments où je dois passer 80% du temps à observer et le reste à sculpter c'est vraiment une phase où il faut en tout cas moi je passe beaucoup plus de temps à regarder l'objet à le comprendre en fait plus qu'à plus qu'à le travailler parce qu'une fois que c'est à peu près rentré ça va à peu près oui oui c'est ça il m'arrive d'être sur ma chaise des fois comme ça et puis d'être devant le bureau et de rien faire et une fois ou deux il y a ma fille qui arrive qui dit tu travailles pas qu'est-ce tu fais et en fait si c'est juste que je regarde ma pièce j'essaye de comprendre des fois j'ai des choses qui me gênent je sens que ça va pas mais pendant un bon moment je ne sais pas où ça cloche en fait est-ce que des fois tu pars volontairement tu la mets de côté pour espérer un regard neuf oui oui ça arrive ou alors de continuer des fois de continuer dans la zone on sent que ça cloche de continuer dans l'erreur pour qu'en fait on soit allé tellement loin dans l'erreur de se dire ah ouais ok c'était ça là pas du tout et là j'enlève deux trois heures de boulot et là le regard a changé tout de suite mais c'est pas évident c'est pas évident aussi de détruire ce qu'on a fait ça m'arrive au bout d'une journée des fois et ça m'arrive encore après presque 20 ans de me dire c'est pas vrai j'ai encore fait ce genre d'erreur ça va pas bon ben voilà le boulot d'aujourd'hui je racle tout je repars de l'armature ouais ouais ok je comprends donc aujourd'hui en sculpture tu travailles pour des pièces qui sont produites dans des séries plus petites que du Game Search Up ou ce genre de choses elles sont ensuite reproduites comment ? c'est du coulage résine tirage résine c'est on va venir tout doucement à l'impression 3D à ta perception de ce nouvel outil mais aujourd'hui elles sont fabriquées comment en fait ? alors là de mémoire la plupart des pièces que je fais même toutes en fait depuis ces dernières années c'est résine donc moule silicone tirage résine petite variation chaque mouleur ou boîte a ses préférences de résine mais bon globalement c'est la même chose j'ai fait du métal aussi quand j'avais fait des pièces pour Pegaso par exemple Pegaso, métal, modèle ce genre de choses donc ça c'était plus de la pièce histo, métal c'est cool d'avoir encore ces modèles là il y a un côté plus pérenne j'aime bien avoir grâce de mon travail plus lourd et du plastique une fois donc pas du plastique à la Games genre ABS mais des PVC et des technologies qui évoluaient vachement aussi déjà à l'époque quand on a fait Alchemy et là on avait une production plastique en tout cas pour ce qu'on diffusait dans les boutiques c'était du plastique ok est-ce que du coup tu t'es vraiment intéressé à la phase de production ou est-ce que tu laisses ce travail là au producteur ce que je veux dire c'est que quand tu vas sculpter pour de la grappe plastique il va falloir que tu partes du principe que c'est pour de la grappe et que du coup il va falloir faire un découpage qu'il y a des zones de sculpture qui sont interdites ou entre guillemets complexes etc est-ce que ça tu le laisses aux autres ou tu t'en charges aussi alors la grappe plastique j'ai jamais fait parce que typiquement la grappe plastique Games c'est des moules en acier hyper solides hyper rigides sur lesquelles il peut pas y avoir de contre-dépouille donc j'ai jamais eu à me confronter à ça on l'avait un petit peu avec le métal parce que le caoutchouc est très dur mais c'est quand même pas comme avec de l'ABS et le PVC c'était plutôt comme du métal en fait vu que le plastique pouvait avoir une torsion quand même ça l'aidait à sortir des machines d'injection donc le raisonnement était à peu près pareil quand je faisais du métal ou du plastique pour Alchemy je savais où reboucher je retravaillais les résines en fait de mes pièces donc je savais où reboucher tout ça et effectivement on était en contact avec l'usine qui me renvoyait des photos avec des traits en me disant ça risque de poser problème vaudrait mieux machin ceci pour la résine c'est pareil par contre la résine c'est quand même l'essentiel de ma production qui est moulée comme ça donc j'ai de bonnes connaissances je sais qui va passer pas passer par contre je demande toujours aux mouleurs parce que je me suis rendu compte qu'entre différents mouleurs il y a des différences qui sont assez flagrantes et qui sont pas forcément liées vraiment à la contrainte du matériau mais vraiment au confort de travail de la personne même aux boîtes toutes faites souvent j'ai un mouleur qui maintenant est à la retraite il me renvoie une pièce il me dit ah tu peux me couper la jambe c'était une pièce un peu grande de 15 centimètres je lui dis bah non mais ça passe il me dit oui oui ça passe mais moi les longueurs ça m'emmerde parce que ça rentre pas dans mes gabarits et mes boîtes je lui dis ah mais tu peux pas faire une autre boîte il me dit ah non non je fais plus de boîte c'est vous qui vous adaptez à mes trucs donc voilà et là j'avais coupé quelque chose qui posait pas problème pour s'adapter à ses contraintes à lui donc je pose la question et des fois je suis assez surpris de pas avoir à couper des choses que moi j'envisageais de couper et que la personne me dit ah non non ça ça passe sans soucis tant mieux ça fera moins de montage pour le client final c'est ça et au final c'est vraiment propre à chaque producteur de résine du coup tu n'es pas sans savoir que depuis quelques années on a l'impression 3D qui s'est démocratisé un petit peu plus c'est quoi ta perception de tout ça et notamment de la sculpture 3D ma perception elle est multiple je trouve que c'est un outil fabuleux et que ce qui est produit avec c'est très très bon moi je serais bien incapable de faire de sculpter les pièces que sort Games aujourd'hui par exemple le digital il va permettre de s'affranchir des contraintes de taille par exemple bien sûr il y a la symétrie donc dès qu'on a à faire des pièces mécaniques des choses complexes avec de la petitesse et de la symétrie c'est juste impossible à la main d'avoir quelque chose d'aussi juste et parfait parce qu'on peut bosser sur quelque chose comme ça sur son écran parce que voilà des petites hélices des choses tout sera génial tout sera parfait donc pour ça c'est un super outil après je vois beaucoup de sculpteurs qui traditionnellement n'étaient pas des sculpteurs de figurines qui ayant la connaissance de cet outil trouvent des clients dans la figurine enfin on va les chercher et qui produisent des pièces qui une fois imprimées et en main ne sont pas adaptées en fait en termes de résolution on va dire d'échelle parce que les épaisseurs ne sont pas bien calibrées soit c'est trop fin soit c'est trop grossier ou caricatural et c'est vrai que c'est pas évident quand on sculpte à l'échelle on a les contraintes de la petitesse et c'est pas évident c'est une des raisons qui fait aussi que moi depuis quelques années je ne prends plus des commandes de toutes petites figurines parce que sculpter un visage humain en 30 mm ça m'a beaucoup fatigué il est perdu aussi au niveau de la vue et maintenant quand je fais les plus petits détails j'utilise des lunettes loupe mais donc voilà ça je ne sais plus ce que je disais mais oui effectivement des gens qui ne viennent pas de la figurine au final comme ce n'est pas produit quand on produit quelque chose à l'échelle à laquelle la personne finale va l'acheter en plus moi j'étais moi-même peintre et amateur de figurine donc je savais les attentes de ce truc là mais bon je me dis ça ce n'est pas si grave la personne elle peut très bien apprendre et savoir comment recalibrer son boulot c'est surtout vas-y vas-y continue j'ai l'impression qu'il y a pas mal de gens qui considèrent que que je n'aime pas la sculpture 3D souvent j'ai entendu ça ou en discutant avec des gens que voilà j'aime le traditionnel que la vraie sculpture c'est ça etc c'est pas le cas c'est vrai que j'ai un rapport à l'ordinateur qui est bon comme tout le monde j'utilise tous les jours j'envoie mes mails je retouche mes photos je passe du temps sur des réseaux sociaux ou à regarder des conneries enfin voilà mais je me dis que je crois que je suis pas prêt à ce que en plus mon travail de sculpture il se passe aussi sur sur cette machine il y a un côté avec l'ordinateur qui n'est pas calme c'est bizarre de dire ça c'est pas au niveau sonore mais il y a quelque chose qui me met pas qui me met pas dans le calme quand je suis juste moi avec mes mains avec une matière une matière réelle en fait je suis vraiment pas dans la même dynamique que même quand j'écris un mail ou que je retouche une photo ou que j'utilise photoshop et j'ai jamais et j'ai jamais pris le temps en fait de me dire tiens je vais apprendre ça même si si sur un claquement de doigts je pouvais avoir la capacité d'acquérir cette compétence je le ferais voilà ça serait une corde de plus à mon arc mais l'envie est pas assez forte pour que j'y dédie du temps voilà je comprends pour avoir échangé avec bon nombre de sculpteurs de figurines qui sont devenus aujourd'hui sculpteurs 3D d'ailleurs ce terme sculpteur 3D c'est pour schématiser dans la tête des gens c'est qu'en gros on fait des figurines qui sont destinées à l'impression 3D on est pas modélisateur 3D parce que c'est pas pour du jeu vidéo ou de l'animation ou ce genre de choses c'est destiné à être un objet physique à la fin c'est pour ça qu'on est sculpteur 3D mais au final ça veut pas dire grand chose mais bref pour avoir échangé avec bon nombre de gens qui sont passés par la case sculpteur traditionnel et ensuite passer sur le logiciel la plupart m'ont dit c'est facile donc si j'avais qu'une chose à te dire je pense que tu l'as déjà entendu c'est que si tu as des bases et tes bases elles sont pas trop déconnantes si tu as des bases correctes en sculpture le passage à un logiciel il va falloir juste trouver le bon celui qui te convient qui s'adapte à ne serait-ce que l'interface les outils etc tablette graphique pas tablette graphique chacun voit midi à sa porte aussi mais a priori ce passage là de tous les gens avec qui j'ai échangé il est relativement simple parce que c'est assez intuitif et puis surtout ça pardonne l'erreur qui n'est pas pardonnable disons qu'il y a une incidence de temps violente en physique alors qu'en 3D CTRL Z est magique tu vois oui oui effectivement les avantages je les vois bien le fait qu'il n'y ait plus de pesanteur par exemple moi dès que je fais un personnage qui a le bras comme ça le bout des doigts tout ça qui tient quelque chose il faut que tout soit harnais en fait et ça c'est une espèce de conception à l'avance qui est assez qui est assez compliqué quand même bon bah en 3D tu peux placer un objet qui serait lourd dans la réalité au bout du doigt de ton personnage il n'y a pas de soucis ça tient absolument il faut juste réfléchir à la phase de production derrière pour être sûr que la figurine soit équilibrée une fois qu'elle soit sur son socle etc et ça tu as raison il y a des tas de gens il y a des sculpteurs qui ne pensent pas à cet aspect physique et c'est souvent ceux qui viennent du milieu du jeu vidéo dans l'ensemble je vois très bien est-ce que tu as déjà travaillé sur un modèle que tu as sculpté qui est destiné à l'impression 3D donc on aurait scanné par exemple pour ensuite le transposer en 3D et en vendre des fichiers ou des versions imprimées en 3D ouais alors moi je n'ai pas travaillé dessus par contre il y a certaines pièces que j'ai fait notamment pour Kingdom Death ouais qui donc moi j'avais fait en physique dès qu'il y a eu des tirages résine qui ensuite sont partis en Chine et qui ont été scannés et qui ont été retouchés pour être adaptés à de l'ABS après j'étais déjà plus en contact avec le créateur de cette boîte quand ça s'est fait j'ai jamais eu en main les grappes ou les pièces bon je n'ai pas demandé quoi mais moi-même je n'ai jamais fait non d'accord ok parce qu'aujourd'hui c'est vrai que c'est des petits investissements mais il existe des scanners de toute façon ça existe depuis longtemps dans le milieu dentaire par exemple qui permettent d'avoir une résolution qui est juste complètement dingue et qui du coup permettrait à un buste que tu as sculpté ou une figurine 75 mm d'être sauvegardé aussi en quelque sorte tu vois il y a aussi un peu cet aspect de pérennité de l'objet c'est qu'à partir du moment où on a une sauvegarde 3D si demain par malheur un modèle de chez toi disparaît les moules également c'est et oui c'est compliqué oui effectivement donc voilà donc non non ok c'est intéressant est-ce que tu as déjà peint de la figurine imprimée en 3D ou pas alors qu'est-ce qu'on j'ai peint du games de ces dernières années mais pas directement la pièce qui sort de l'imprimante tu veux dire ouais ouais c'est ça non non jamais ok non non ok ok parce que du coup je t'aurais demandé quel retour t'avais sur la résine et ce genre de choses ok ouais j'ai eu en main mais j'ai pas peint donc ok ça fait déjà plus de 45 minutes qu'on est ensemble je vais pas te retenir non plus des heures bien que on parle de notre passion commune donc ça pourrait être pas au bout de tes questions j'aimerais maintenant aborder un petit peu plus donc toi Alan au delà de la figurine j'ai vu que tu 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 travaillais enfin tu travaillais le terme travailler n'est pas le bon mais bref tu oeuvrais dans d'autres choses notamment les masques ou des objets est-ce que tu peux m'en dire un petit peu plus sur cet aspect là de de ta de ta vision artistique des choses d'où ça devient pourquoi bon la figurine moi j'aime beaucoup les univers fantastiques tout ça c'est très codifié ce qu'on me demande de faire professionnellement ce que les gens aiment ce qu'on voit on peut même relier ça aux univers cinématographiques de bandes dessinées de jeux de vidéo enfin voilà il y a des grands archétypes des poncifs qui sont un peu éternellement répétés avec des petits changements par ci par là c'est vrai qu'à la longue moi ça me fait du bien de sortir de ça aussi d'aller vers des choses qui sont plus liées à notre histoire en tant qu'humanité en fait donc quand je fais des pièces autres j'ai mes sources d'inspiration sont antiques et mythologiques on va dire donc des peuples anciens des créations anciennes des mythologies qu'elles soient occidentales ou autres j'aime vraiment beaucoup la sculpture en tant que pratique et j'ai pu être frustré à certains moments d'être cantonné uniquement à des toutes petites échelles ne serait-ce que par le regard des personnes qui n'étaient pas intéressées par la figurine quand on fait un salon de figurine le public la plupart du temps qui assiste à ce salon là vient chercher ce pour quoi on est venu aussi et ce qu'on expose mais je me suis rendu compte aussi qu'en montrant des figurines telles qu'on les fait à un public lambda qui n'est pas du tout amateur en fait ils passaient généralement complètement à côté parce que c'est vraiment trop petit parce que ça nécessite de s'approcher même physiquement pour pour déceler de quoi il s'agit ensuite il y a la barrière de ce type de monde il y a des gens qui sont un peu en rejet de ça alors qu'en faisant des pièces plus grosses je me suis rendu compte que tout de suite dans une pièce un objet qui fait 20-30 cm il attire le regard et ça provoque des discussions aussi avec d'autres gens donc cette chose là m'intéressait pas mal et et donc parallèlement à ça effectivement moi j'ai beaucoup de fascination pour les peuples anciens à la fois leur histoire leur art leur philosophie leur cosmogonie enfin bref la façon dont ils voyaient le monde et je crois que tout ce qui me tout ce qui me fait vibrer j'ai toujours envie d'en faire partie un petit peu et du coup créer des objets qui sont apparentés visuellement à ça à ces cultures là c'est comme une façon de posséder concrètement quelque chose qui viendrait d'eux ou qui serait relié à eux c'est beaucoup de l'inspiration donc il y a aussi des réinterprétations et et du coup ça tombe sous le sens pour moi c'est une pierre sur l'édifice qui peut qui peut t'appartenir en quelque sorte aussi quoi oui c'est ça ça me rapproche en fait et ça me nourrit et du coup forcément ça tombait sous le sens pour moi quand j'ai eu envie d'essayer d'autres matériaux d'autres échelles par exemple la céramique de prendre comme thématique ces choses là en fait des objets aussi moi qui m'avaient frappé dans des musées ou des collections de ces peuples là et me dire waouh déjà l'envie peut-être de posséder cette chose là qui est impossible ce sont des pièces archéologiques voilà qui appartiennent à un pays à un peuple et qui au-delà de ça sont extrêmement coûteuses en fait donc c'est hors de question d'avoir un original quoi et voilà et moi de me dire bah j'ai éventuellement la capacité de moi à fabriquer quelque chose d'approchant et ce sera hyper intéressant d'essayer de connaître une autre façon de travailler d'autres matières etc donc j'ai pris cette voie tout doucement parce qu'à chaque fois que je fais une pièce on va dire personnelle de cet ordre là elle c'est du temps qui n'est pas rémunéré forcément et c'est quand même plusieurs journées de travail donc voilà j'essaye toujours de caler ça intelligemment pour pas avoir de problèmes financiers mais je peux pas répéter ça tous les mois donc c'est on va dire une collection personnelle que j'ai qui grossit au fur et à mesure des années mais très doucement au rythme d'une ou deux pièces par an et voilà et ça me donnait ça me donne aussi une matière à exposer dans d'autres cadres dans un autre cadre et à des gens qui pour qui la figurine n'aurait pas d'intérêt en fait voilà est-ce que tu as voyagé un petit peu pour étoffer tes connaissances de ces anciens peuples ou c'était surtout les livres les documentaires etc bon c'est beaucoup les livres déjà j'adore les bouquins mais oui alors est-ce que j'ai voyagé pour aller chercher ça c'est peut-être l'inverse en fait j'ai toujours eu une fascination pour à dire les mystères avec des gros guillemets des civilisations anciennes c'est ça et la façon différente qu'ils avaient de voir le monde qu'on a aujourd'hui je dis on c'est nous en France en Occident parce qu'il y a plein de peuples aujourd'hui encore qui voient les choses vraiment très différemment de notre vision à nous mais notamment j'ai voyagé aux Amériques et il y a le dernier voyage c'était déjà il y a longtemps c'était en 2010 au Mexique notamment et là j'étais en lien directement avec une culture qui est encore vivante en fait de ça donc certes il y a énormément de musées dédiés aux cultures précolombiennes mais il y a aussi les gens qui parlent encore des langues qui sont rattachées à ces aires à ces aires culturelles là et des pièces archéologiques des cités il y en a à foison c'est impressionnant donc effectivement être en contact directement avec ça et puis des gens d'ailleurs qui continuent on va sur un site archéo il y a des tailleurs de pierres qui essayent de te vendre une petite statuette voilà ressemblante à aux choses qui ont été trouvées sur le site et ça je pense que ça m'a ancré davantage encore là-dedans de le toucher du doigt d'y être un peu un peu immergé et après vous voyez j'ai fait j'ai jamais fait des voyages mais c'était des prétextes on va dire quand je me retrouve à un endroit j'essaye de voir ce qui ce qui peut être qui est à mes sources d'inspiration et à ce que moi j'ai envie d'apprendre de ces époques anciennes notamment j'étais au Liban il y a quelques années c'était pour un mariage rien à voir mais en étant là je me suis dit il faut que j'aille à tel lieu à tel endroit archéologique pour voir il y avait un temple romain qui est lui-même bâti sur un sous-bassement de pierres qui est plus ancien et donc voilà toujours l'occasion quand j'étais en Finlande ou en Scandinavie de voir des musées avec de l'art local en tout cas des arts anciens des arts locaux ça c'est toujours très important quand je me déplace là c'est marrant parce que tu m'aides à faire la liaison sur la dernière question que j'avais à te poser enfin c'est une question tu verras qu'il n'y a pas de réponse possible mais le dernier sujet que je voulais aborder tu parlais justement de ces lieux archéologiques où souvent on se rend compte qu'il y a un empilement de culture et de civilisation qui fait que tout ça mis ensemble on a du mal à le comprendre donc on essaye de le découper et de le mettre dans des cases c'est un peu souvent nos méthodes et en fait ça me permet d'aller de glisser doucement vers la question de la propriété intellectuelle ok aujourd'hui je vais prendre un exemple très simple et très concret aussi pour que tout le monde voit tous les gens qui écoutent voient aussi très bien ce que je veux dire on a des univers fantastiques qui sont sous des licences de propriété intellectuelle par exemple si demain moi je sculpte un Space Marine ou un Eldar avec les symboles officiels de cette faction j'ai pas le droit j'ai pas le droit de le vendre je peux le fournir à mes potes comme ça en douce mais j'ai pas le droit de le vendre etc on a eu aussi récemment l'arrivée de l'intelligence artificielle notamment avec Mide Journée je sais pas si tu en as entendu parler qui permet de générer donc des images j'ai essayé bah oui en s'inspirant de tout ce qu'elle a pu trouver sur internet c'est quoi ta vision de la propriété intellectuelle est-ce que les règles qui régissent aujourd'hui la propriété intellectuelle te semblent correctes est-ce qu'elles ont été est-ce qu'elles sont est-ce qu'elles sont même mieux que ce que tu espérais ou est-ce qu'elles sont pires que ce que tu aurais pu espérer comment tu perçois cet aspect là je sais que c'est très large comme question ouais ouais déjà légalement chaque pays a des différences en fait si je regarde ce qui me concerne moi effectivement la propriété intellectuelle ça veut dire quoi ça veut dire place ou en gros reconnaissance à la personne qui a eu l'idée donc moi quand je réalise des figurines sur commande et qu'on m'envoie un dessin j'ai pas de propriété intellectuelle parce que celui qui l'a c'est mon client qui a imaginé tel personnage armé comme ceci comme cela qui a passé commande un dessinateur qui lui-même n'a pas la propriété intellectuelle qui a exécuté son truc et moi j'arrive en bout de chaîne pour faire le modèle donc j'ai un côté assez distancié voilà je me considère comme un exécutant j'ai la capacité de fabriquer une sculpture voilà je vends ce service je pense qu'il faut regarder aussi l'échelle qui possède la propriété intellectuelle combien d'argent est fait avec souvent on a tendance à être hyper catégorique à se dire oh là là il faut pas toucher c'est pas nous qui avons eu l'idée etc moi j'ai eu des soucis avec Games Workshop dans le temps parce que à l'époque notamment de la Frenchwag qui était un milieu vraiment de passionnés donc là ça remonte à très longtemps la Games depuis des années ils ont développé des choses qui étaient dans leurs univers mais sur lesquelles il n'y avait jamais eu de figurines ou très peu et du coup il y avait toujours depuis toujours il y a un tas de dessins incroyables qui existent et les passionnés les mordus de ça ils avaient envie de voir ça en figurine donc souvent quand ils étaient en contact avec un sculpteur ils disaient ça te dit on peut sculpter ce truc là c'est un dessin de John Blanche le machin donc moi j'ai eu fait ce genre de choses en me disant que c'était toujours pour des passionnés amateurs même si derrière il y avait la revente la personne en question elle vendait ça pour une bouchée de pain pour amortir aussi ce qu'elle m'avait payé moi les coûts des tirages etc moi je voyais pas mal à ça parce que on était vraiment sur une boîte énorme qui a le monopole mais genre Gems c'est Carrefour et toutes les autres boîtes c'est l'épicier du coin exactement et je me disais mais voilà pour moi il n'y avait pas de aucun tort n'était fait à Gems si nous on tirait 50 exemplaires d'un bonhomme en résine basé sur un dessin de John Blanche pour les vendre aux intéressés du coin sauf que voilà on s'était fait tomber dessus et moi je me rappelle avoir échangé des mails assez costauds avec John Blanche qui comprenait pas et moi j'insistais en me disant en fait on vous fait pas de mal au contraire on développe des choses ça prouve qu'on aime votre univers on développe des choses nous on gagne mais c'est ridicule ce qu'on gagne avec vous vous perdez pas de l'argent vous avez un trou là chez Gems la discussion s'était arrêtée après j'avais échangé avec l'avocat enfin bref c'était des trucs absurdes je me dis le gars qui sculpte une tortue ninja et qui le vend à 100 ou 200 exemplaires dans son salon local enfin moi ça me dérange pas parce que les tortues ninja c'est combien de millions de dollars de thunes en film en dessin animé en jouets tortues ninja qui sont chers à mon coeur donc voilà on va pas faire de mal à Hasbro qui fait des jouets tortues ninja bref je comprends l'idée mais des fois il faut adapter aussi à ce qu'on touche maintenant si il y a une personne comme moi qui est tout seul et comme plein de boîtes dans la figurine qui c'est juste des personnes seules qui gèrent des freelances et qui sortent une gamme effectivement cette personne elle a une idée il est hors de question d'aller marcher sur ses plates-bandes de lui piquer son truc de faire du pseudo-plagia en disant on s'est inspiré tout ça ça je trouve ça assez nul tout le monde est capable d'avoir des bonnes idées de passer du temps ne serait-ce que voilà en regardant l'histoire de l'humanité ce qui a été fait des bouquins d'histoire des bouquins sur l'art et de se faire une tangouille aussi c'est au cas par cas je pense il faut respecter la propriété intellectuelle et aussi être conscient que des fois on risque gros si on dépasse la limite mais il faut aussi ne pas se considérer comme un criminel si on fait un petit Batman dans son coin personne ne va en souffrir il y avait une autre partie à tes questions c'était justement à quel moment ça devient un problème ce que je veux dire c'est que dans ce que tu viens de dire il y avait notamment le fait que quelqu'un qui a eu l'idée devient propriétaire de cette idée là moi il y a juste une chose qui me choque un petit peu dans cette démarche en fait je comprends très bien ce que tu as dit et c'est parfaitement logique avec les lois d'aujourd'hui moi la chose qui me choque c'est que avoir une idée c'est facile enfin j'ai l'impression qu'avoir une idée dans l'ensemble c'est relativement simple ce qui coûte ce qui a une valeur pour moi c'est ce qui vient après l'idée c'est avoir la capacité de vraiment la mettre en oeuvre la créer l'inventer c'est toute la phase qui vient après et du coup à titre personnel je trouve pas très juste de dire que si quelqu'un a eu l'idée en écrivant un texte de décrire un personnage si un dessinateur va venir derrière et dessiner le personnage selon ces caractéristiques là j'ai pas le sentiment qu'il y a un vol de propriété intellectuelle ça veut pas dire que la loi dit pas l'inverse ça veut juste dire qu'à titre personnel j'ai l'impression qu'il est venu ajouter sa pierre à l'édifice on en revient à ce dont tu parlais avant à la création de quelqu'un mais qu'il le vend pas enfin il le vole pas il vient ajouter un autre aspect donc là là dans ton exemple par exemple admettons un roman n'importe de science fiction avec une description de personnage et moi je viens et je fais ce personnage et puis par exemple je l'édite déjà je pense que la personne qui a écrit il y a peu de chance qu'elle soit en rapport avec ce que j'ai fait moi enfin qu'elle tombe dessus mais effectivement je pense que c'est toujours cool de demander à la personne ne serait-ce que moi souvent on m'a demandé ah est-ce que je peux j'adore ce truc que tu as fait est-ce que je peux le refaire même pour un tatouage des fois j'ai vu un dessin sur ton site est-ce que je pourrais moi ça me fait plaisir je vais pas lui dire ah ouais tu me files 50 balles quand même aussi parce qu'à la base moi le dessin je l'ai pas fait je l'ai fait pour moi en fait il existe que je sois riche que je sois pauvre ou que je veuille être payé ou pas pour ça je l'aurais fait quand même ça m'a fait plaisir donc après s'il circule et que ça fait plaisir à quelqu'un d'autre et s'il y a un tatoueur qui gagne 200 balles en faisant le truc tant mieux mais moi je oui oui je comprends je comprends et enfin c'est vraiment une histoire de secteur aussi il faut voir que il y a l'appropriation actuelle c'est un truc mais après il y a les droits sur la production notamment moi ce que je vends c'est les droits de reproduction de mon oeuvre entre guillemets la sculpture que j'ai faite elle m'appartient toujours elle est à moi je ne l'ai pas vendue donc bien sûr dans les faits je la prête elle reste des années et la plupart je ne les revois jamais chez le mouleur mais parce que je ne réclame pas et en fait je m'en fous j'ai plus de place chez moi dans ma vitrine pour les mettre mais l'idée c'est que je suis en droit et un peintre c'est pareil un gars qui est contacté par Games en freelance pour faire une illustration il vend un scan la peinture elle est à lui et il peut refaire de l'argent après derrière moi ça m'est arrivé de récupérer des originaux de les revendre à des collectionneurs je remonte la pièce en leur disant bien il n'y aura pas de copie on est d'accord il me fait par mail il m'écrit un truc je suis d'accord que c'est souvent comme tu l'as très justement dit c'est souvent de la logique et du cas par cas la seule chose qui m'interpelle aussi un petit peu c'est à quel moment une idée peut être originale dans la mesure où on se base tous sur tout ce qu'on a vu depuis qu'on est né et c'est là où j'ai encore du chemin à faire dans ma réflexion autour de ça parce que j'ai toujours pas la clé je suis pas sûr qu'il y en ait une je crois que malheureusement le truc c'est le système on va dire capitaliste sans dire c'est bien c'est mal mais ça s'appelle comme ça dans lequel on est c'est à dire du commerce en fait si t'as une idée qui marche hyper bien et donc qu'il y a de l'argent à se faire et bien forcément là la défense de la propriété intellectuelle ça va se faire bec et ongle par contre t'as une super idée et que tout le monde s'en fout et que commercialement ça marche pas enfin tout le monde s'en fout en tout cas commercialement ça marche pas personne va venir chercher des noises personne va dire oulala là c'est à qui en fait ça vraiment ça appartient à qui non mais alors du coup dans ce que tu dis et je pense que tu vois tu m'as donné peut-être une piste de réflexion supplémentaire sur ce sujet c'est peut-être que la propriété intellectuelle elle protège pas l'idée mais elle protège l'argent que ça marche c'est juste ça en fait et c'est peut-être ça le problème que j'ai avec ce concept parce que notamment je sais pas tu prends on retourne sur des conceptions anciennes les peuples autochtones voilà qui par exemple des masques des masques en bois des indiens de la côte nord-ouest une ère géographique que j'aime beaucoup aussi est-ce qu'il y a une propriété intellectuelle sur ce type d'art ce type de design on va dire la façon de les peindre la forme des motifs des yeux ben non parce qu'en fait il n'y a pas de il n'y a pas de visée commerciale derrière et en fait tout le monde pille ça on peut avoir des t-shirts des cartes postales avec ces motifs là ça revient à qui il y a une idée de défense culturelle donc effectivement quand ces objets sortent de ces endroits là sortent des villages sortent des ethnies auxquelles elles appartiennent là il y a même des combats entre les pays aussi pour récupérer des oeuvres etc mais si tu portes un t-shirt avec un masque un machin personne ne va venir te voir en disant ah c'est pas toi qui as la propriété intellectuelle de ça c'est monsieur machin non parce que c'est autre époque autre mœurs et que la propriété intellectuelle elle concerne le monde industriel en fait aussi beaucoup et le monde de l'art dans son aspect industriel en fait toutes les polémiques autour de l'intelligence artificielle demi-journée d'Ali tout ça pourquoi il y a la levée de boucliers voilà des artistes on va perdre notre boulot tout ça c'est parce que c'est un art et moi j'avais écrit ça sur facebook j'avais discuté avec Jean-Baptiste Monge je me disais le problème c'est pas l'intelligence artificielle les artistes qui ont un boulot ou pas c'est juste à quoi sert notre art c'est un art commercial tous ces gens les artistes de Artstation tout ça ce sont des artistes de l'industrie en fait donc moi un peu d'une façon provocatrice je pourrais même dire en fait on n'est pas des artistes si on fonctionne comme ça on est des artisans des producteurs d'un bien d'un bien commercial qui plaît à une certaine population et qui a pour but d'être vendu on n'est plus dans l'art même si techniquement on a des gens fabuleux qu'il y a de l'idée tout ça si tu sors du frit la propriété intellectuelle ça n'a plus lieu d'être oui absolument absolument c'est très intéressant tout ça Alan je te remercie c'est vraiment cool vraiment un bon moment passer avec toi ça va faire plus d'une heure moi aussi j'essaye de garder des formats qui ne dépassent pas l'heure peut-être un de ces quatre on aura l'occasion de remettre ça on verra dans quelques temps quelques années quand on sera à la retraite par exemple ça pourrait être rigolo bah alors c'est comment toi la retraite à 82 ans c'est ça je vais en profiter pour faire un petit peu de com mais je vais te laisser le faire autour du alors ça se trouve c'est peut-être déjà complet de la formation que vous proposez donc Jérémy Martin et toi au mois d'août 2023 si tu peux en dire un petit peu plus je vais mettre les liens en description de la vidéo donc c'est un événement que Jérémy a bien nommé le Figostock c'est une espèce de jeu de mots il voulait faire un Woodstock de la figurine il y a des années bon c'est pas le cas mais du coup le nom est resté Figostock donc c'est dans un coin hyper chouette de la Drôme dans son petit village il y a trois profs Martin en peinture Jérémy en peinture aussi chacun ils font deux trucs différents et moi en sculpture et on a chacun entre 12 et 14 élèves et c'est sur 5 journées donc 5 journées où on bosse en tout cas moi un projet de A à W pas à Z parce qu'on va pas jusqu'au bout de tous les détails de la cuisson tout ça mais en gros on passe en revue tout ce qui concerne la sculpture de figurine selon ma méthode avec un cadre hyper chouette on le mange tous ensemble enfin voilà c'est très cool je pense qu'il y a encore des places j'ai pas regardé mais l'année dernière ça s'est rempli en tout cas mon stage un peu au dernier moment genre mi-juillet moi je te cache pas que c'est venu sans hésiter si c'était pas tombé pendant les vacances avec mes enfants c'est ça c'est ce que tout le monde disait que c'est pas commode en août mais Jérémy c'est le seul créneau qu'il a je comprends de caser ça donc voilà très cool j'imagine que ça doit être une semaine vraiment vraiment agréable autour de la passion et puis de la rigolade aussi entre potes etc du coup je vais mettre les liens en description avant de conclure je sais même pas trop quoi te demander sur le type de conseil mais du coup on va partir sur ce que tu fais même si il y a de moins en moins de sculpteurs physiques de sculpteurs traditionnels parce que tous vont plutôt vers la 3D en tout cas les plus jeunes aujourd'hui ils popent sur la 3D c'est ça mais quel conseil tu pourrais transmettre à des gens qui aimeraient vivre de leur passion qui seraient liés de près ou de loin à la sculpture et puis peut-être même au sens large à l'art entre guillemets c'est très dur de donner des conseils parce que le conseil que moi je trouve le plus intéressant c'est un conseil que je l'ai écrit souvent sur le net que donne Jodorowsky à des jeunes artistes des jeunes créateurs il m'a dit en fait ne vivez pas de votre art si vous voulez le garder si vous voulez rester artiste n'en vivez pas donc c'est assez dur de recevoir ça notamment d'une personne comme lui qui toute sa vie a vécu de son art et assez bien au final mais en gros ce qu'on doit comprendre c'est que ce qu'on fait il ne faut pas le faire pour l'argent même si à partir du moment où on met un pied dedans et qu'on doit gagner de l'argent avec il faut aussi y penser mais moi ce que j'essaye de faire c'est de ne pas perdre le fil rouge de ma passion de pourquoi je fais ça donc tous les mois comme je te disais je prends une commande qui va m'assurer mon niveau de vie machin mais à côté par exemple toutes les pièces que je fais en céramique en bois et qui sont beaucoup des expérimentations c'est des pièces que je ne vends pas ou très 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 peu et d'ailleurs dans les expos les gens étaient souvent assez surpris mais surpris un peu mal à l'aise me dire je ne vois pas la grille des prix je dis non mais il n'y a rien à vendre mais comment ça il n'y a rien à vendre donc j'explique aux gens la démarche et il y en a toujours assez vindicatifs qui me disaient non non mais il faut vendre une personne qui me dit ça en sortant je lui dis en fait vous êtes dans une expo vous n'êtes pas dans un magasin monsieur vous allez au Quai Branly à Paris vous ne demandez pas combien ils coûtent les masques c'est pareil il y a vraiment ce truc de garder je pense pour pouvoir professionnellement continuer il faut garder une partie à côté qu'on ferait quelle que soit la vie qu'on aurait on pourrait bosser dans une usine ou quoi un job alimentaire à côté on ferait ça quand même et je pense que c'est cette flamme là qui va pouvoir donner du corps et du maintien à la partie professionnelle financière je comprends c'est très juste c'est très juste cette remarque je te remercie sincèrement de m'avoir accordé un peu plus d'une heure et puis du coup à toutes les personnes qui vont nous écouter peut-être même pendant qu'elles peignent parce qu'il faut savoir qu'on est plus sur un podcast qu'une vraie vidéo parce qu'on va surtout voir nos tronches qui d'un moment n'ont pas forcément grand c'est clair je vous rappelle à tous pour ceux qui nous écoutent que les liens sont en description pour la formation Figo Stock que proposent Jérémy Martin et Alan qui se déroule donc au mois d'août 2023 je vais également mettre le lien de ton site internet de ton Instagram etc donc n'hésitez pas à cliquer sur tous ces liens dans la description si vous voulez en savoir un petit peu plus sur ce que produit Alan Diego Carrasco Alan je te remercie encore une fois et puis j'espère qu'on aura l'occasion de se reparler et puis pour tous les autres on vous souhaite bonne peinture bon jeu bonne sculpture et tout ça et à très bientôt merci à toi salut 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 Sous-titrage ST' 501